Ok, on y va ? Allez. On est prêts ? Silence, s'il vous plaît, merci. Allez. On va régler. Silence, s'il vous plaît. Action. Je ne vous cache pas que j'ai vu d'autres jeunes filles. Voilà, je préfère vous le dire maintenant. Bon, la plupart du temps, je travaille beaucoup, beaucoup à la maison, mais j'ai fréquemment des rendez-vous, des réunions. Il peut m'arriver de rentrer tard, près de 7 heures. Jusque-là, j'ai toujours réussi d'aller chercher les enfants à l'école. Mais là, je vais avoir beaucoup de travail et je risque de devoir m'absenter régulièrement. Je suis divorcée, à présent, j'ai besoin de pouvoir travailler plus. Vous comprenez, un loyer comme ça, ce n'est pas évident. Mais je ne voulais pas que les enfants soient perturbés par un déménagement, qu'ils changent d'école, des camarades en plus. Mais seul le loyer, les enfants, c'est différent. Bon, enfin, bref. Je ne vais pas vous raconter ma vie, surtout que ça n'a aucun intérêt. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup à la maison. Et quand je suis ici, j'aime être au calme. Même quand les enfants sont là, ça, c'est très important. Pardon, je ne vous ai pas dit que je travaille dans l'édition. J'écris. Sans moi, c'est adapté d'un livre de Marie Despléchins. Et c'est l'histoire d'une femme qui, là, dans le film, s'appelle Anna, qui vient de divorcer, qui ne va pas très, très bien, et qui embauche une jeune fille, qui s'appelle Lise, pour s'occuper de ses enfants. Et en fait, assez vite, elle va se rendre compte que cette jeune fille au père se défonce et qu'elle a une vie parallèle qui est complètement hors de son univers à elle. Et malgré tout, elle décide de la garder. Je peux prendre du feu ? Oui. Je peux fumer ici. Moi, je peux ménager assez vite, si vous voulez. C'est vrai ? Mais je n'ai pas encore décidé. C'est... Je ne sais pas. Remarquez, dans le principe, il suffit que je vise la chambre de borne, juste au-dessus. Oui, non, parce qu'en fait, là, j'ai un petit problème de logement. Alors, demain, ce sera bien. Demain. Oui, je ne sais pas beaucoup de trucs. Ça peut aller vite. Ce que ça raconte, c'est comment l'intrusion de cette jeune fille dans sa vie va bousculer ses certitudes, ses valeurs et comment elle, elle va se transformer au contact de cette fille qu'elle n'aurait jamais rencontrée autrement. Cette fille, elle se drogue et en même temps, elle a une pureté. Pour moi, le personnage de Lise, il est super entier, il est équilibré dans son déséquilibre. Elle vit sa vie, elle a plusieurs personnages. Elle s'entend super bien avec les enfants et elle s'en occupe très, très bien. Elle a une façade comme ça, très forte. En même temps, elle a un côté, évidemment, beaucoup plus fragile et perdu qu'elle arrive à cacher. C'est comme si l'adversité n'arrivait pas à l'atteindre, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, le personnage de Lise, il y a une espèce de grâce qui fait que, quoi qu'elle fasse, rien ne peut l'atteindre, profondément. Et ça, c'est sa force. Alors qu'en fait, le personnage de Anna, joué par Yael, est beaucoup plus fragile, mais sans le savoir. Elle veut croire que tout va bien. Cette femme, qui était sûre qu'elle est mariée, elle était mariée, elle a des enfants, elle a du travail, elle n'a pas du tout la liberté d'être elle-même. Ce n'est pas parce qu'on a un métier, des enfants, une belle maison, qu'on n'est pas paumée. Je peux voir les enfants. Vous n'avez pas d'autres questions à me poser ? N'hésitez surtout pas. Les LFF m'ont dit beaucoup de bien de vous. Je veux dire de vous avec les enfants, bien sûr. C'est un entretien d'embauche un peu bizarre. Ou celles qui passent l'entretien regardent un petit peu ailleurs et fument des clopes sans demander l'autorisation. Mais voilà. Ça raconte beaucoup du film parce que dès le premier contact, il y a un truc qui se passe. On ne sait pas pourquoi. On le saura peut-être plus tard. Il y a un truc qui se passe qui va lier ces deux femmes. Elle sent que quelque chose l'attire. Elle se sauve en fait l'une l'autre. qui va s'occuper de vous quand je ne serai pas là. C'est bien.